Bonsoir les frères et sœurs. En tout cas, c'est super d'être en communion les uns avec les autres. J'invite les frères et sœurs à prendre place. Nous allons commencer ce merveilleux moment que le Seigneur nous donne. Amen mes frères et sœurs. En tout cas, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et combien ce soir nous voulons aussi accueillir tous ceux qui sont à l'écoute sur Internet. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur puisse rencontrer vos besoins, vous visiter encore. Et ce soir, c'est une merveilleuse occasion pour nous d'être sous le ministère de l'Esprit. Amen mes frères et sœurs. De nous retenir avec révérence dans sa présence. Et combien ce soir le Seigneur veut encore se révéler à nos cœurs. Amen mes frères et sœurs. Que ce n'est pas en vain que nous nous rassemblons. C'est notre Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Qui nous a arrachés de là où nous étions. Qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. Réellement une grâce mes frères et sœurs. Ce miracle que Jésus a accompli dans nos vies. Et ce soir, c'est une merveilleuse occasion pour nous. Avec toute cette équipe derrière moi. de pouvoir lui manifester notre reconnaissance en amenant cette louange, cette adoration devant lui. Il est présent parmi nous ce soir mes frères et sœurs. Amen. Son esprit est présent parmi nous. Son esprit habite dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce soir, que nous puissions non pas simplement de le louer, de l'adorer simplement de nos lèvres. Mais que cela soit l'expression de notre cœur. Amen mes frères et sœurs. Ce soir, sans plus tarder, allons-nous lever. Et nous allons placer ce moment devant le Seigneur. Et nous attendre à lui. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes. Avec nos frères et nos sœurs. Seigneur, d'être là dans ta présence. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Et nous voulons élargir notre cœur. Seigneur, parce que, Seigneur, tu as des choses grandes encore à révéler dans nos vies. Car, Seigneur, tu veux encore nous établir, nous affermir, nous amener de plus en plus à nous enraciner. Seigneur, dans ta mort et dans ta résurrection. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Et nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, t'acclamer. T'acclamer ce soir. Merci, Jésus. Chantez combien le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Il est avec nous, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de gens de joie et de louant. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Il est avec nous, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. grandit ta fidélité subsiste à jamais. Ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de gens de joie et de louant. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Il est avec nous, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Je magnifie le Seigneur, et j'invoquerai son nom. Toute la journée, je veux le louer Car il m'a délivré de mes ennemis Oui, je magnifie le Seigneur Je magnifie le Seigneur Alléluia Et j'invoquerai son nom Toute la journée, je veux le louer Car il m'a délivré de mes ennemis Oui, je magnifie le Seigneur Je magnifie le Seigneur Alléluia Et j'invoquerai son nom Toute la journée, je veux le louer Car il m'a délivré de mes ennemis Car il m'a délivré de mes ennemis Car il m'a délivré de mes ennemis Alléluia On peut acclamer encore le Seigneur de tout notre cœur Car il est digne de nos louanges Il est digne de notre adoration Oui, ce Seigneur qui est sur le trône Ce Seigneur qui est souverain C'est lui que nous voulons adorer ce soir Oh, nous t'adorons Seigneur Jésus Dignez l'agneau sur le trône Alléluia, Alléluia Dignez l'agneau Dignez l'agneau Lui m'a délivré de recevoir L'honneur et la gloire D'être loué Gloire à l'agneau Passé sur le trône A lui, sois loué A lui, sois loué En jauneur et puissance Au siècle des siècles Gloire à l'agneau Assé sur le trône A lui, sois loué En jauneur et puissance Au siècle des siècles Amen Dignez l'agneau Lui m'a délivré de recevoir L'honneur et la gloire D'être loué Dignez l'agneau Lui m'a délivré de recevoir L'honneur et la gloire D'être loué Gloire à l'agneau Passé sur le trône A lui, sois loué En jauneur et puissance Au siècle des siècles Gloire à l'agneau Assé sur le trône A lui, sois loué En jauneur et puissance Au siècle des siècles Amen Puis nous t'adorons Seigneur Jésus Tu es dit de ma louange Seigneur Dis-nous mon adoration Toi, l'agneau sur le trône Toi qui règne Toi qui règne en majesté Assé sur le trône Assé sur le trône A lui, sois loué En jauneur et puissance Au siècle des siècles Amen La terre est remplie De sa gloire La terre est remplie De sa gloire La terre est remplie De sa gloire De sa gloire Saint le Seigneur Alléluia La terre est remplie De sa gloire La terre est remplie De sa gloire La terre est remplie De sa gloire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Le Dieu des armées Saint est le Seigneur Et le Seigneur Le Dieu des armées La terre est remplie De sa gloire La terre est remplie De sa gloire La terre est remplie De sa gloire Saint est le Seigneur Oui, ce lieu est rempli Ce lieu est rempli De sa gloire Ce lieu est rempli De sa gloire Ce lieu est rempli De sa gloire Saint est le Seigneur Glorifie ton nom 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 dans nos vies Ô Seigneur glorifie ton nom glorifie ton nom glorifie ton nom dans nos vies glorifie ton nom Oui glorifie ton nom Seigneur Jésus glorifie ton nom glorifie ton nom dans nos vies Oui nous rendons gloire à son nom Oui nous rendons gloire à son nom Oui le Seigneur celui qui règne en majesté Ô Jésus toi seul est-il de ma croix seul est-il de mon adoration Seigneur merci pour ta parole pour ta présence pour ta lumière ce que tu es pour nous pour l'Église Merci Seigneur pour ce que tu as accepté de devenir pour nous en venant dans ce monde en prenant la forme en prenant la forme d'un serviteur d'un homme afin de donner ta vie afin de donner ta vie pour nous nous te remercions pour le salut qui nous a été donné Merci Seigneur que nous puissions ensemble découvrir avec ton peuple la grandeur de ce salut et toujours te glorifier pour cela Merci de nous éclairer que ta lumière que ta lumière vienne dans nos cœurs par le Saint-Esprit Merci Seigneur Amen Merci Jésus Amen Bonsoir les frères et sœurs Donc voilà on est heureux d'être là avec vous ce soir pour vous communiquer l'Évangile hein ce que le Seigneur met dans mon cœur et j'aurais aimé le lire avec vous dans Matthieu chapitre 11 BSC 28 Jésus appelle les juifs de son temps et c'est le même appel pour tous les hommes aujourd'hui il les appelle à venir vers lui à lui et il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger Alléluia ici quand le Seigneur parle de son joug il savait que le joug de la loi pesait lourdement sur le cou du peuple d'Israël et il était venu pour enlever ce joug et si on va dans le livre des actes chapitre 15 on va voir que il y a une discussion au concile de Jérusalem concernant la loi et comment Pierre va se lever pour dire à tous les apôtres qu'il ne faut pas mettre le joug de la loi sur les païens et il leur dit au verset 8 Dieu qui connaît les cœurs chapitre 15 verset 8 et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux hein comme les païens avaient accès directement accès au salut sans être juifs ils avaient accès au salut par la grâce les juifs ont eu le temps de connaître la loi pour eux c'était difficile de concevoir un plan de Dieu sans la loi donc il y a un grand débat il y a des juifs qui sont allés à Antioche pour imposer la circoncision aux païens et tout est remonté vers les apôtres et l'apôtre Paul même est retourné à Jérusalem pour en discuter et Pierre est arrivé à cette conclusion c'est que on ne doit pas mettre le joug il parlait du joug de la loi sur les païens parce que Dieu était revenu était venu tirer ce joug sur le cou du pape de Dieu du pape d'Israël Jésus est venu le faire et il ne s'agissait pas de le tirer d'un côté de le mettre de l'autre quelque part mais d'accepter que en enlevant ce joug cela correspondait à ce que Jésus à l'invitation du Seigneur c'est à trouver le repos avec lui en enlevant la loi le régime de la loi parce que c'est la loi en tant que régime qui est un joug la loi elle-même elle est sainte elle est bonne elle est juste mais en tant que régime l'esprit que la loi transporte ses exigences son esprit de condamnation ses obligations ses interdictions c'était un joug sur le peuple d'Israël c'est pourquoi Jésus quand il se tenait lui-même au milieu du peuple d'Israël il les invite à venir trouver du repos avec lui dis-vous tous qui êtes fatigués et chargés c'était pas seulement le problème de la vie quotidienne mais c'était cette loi sous laquelle ils étaient qui était une source d'accablement parce que ils n'arrivaient pas à porter ce joug ils étaient écrasés et le Seigneur leur a dit de venir il dit de recevoir de prendre son joug à lui sur eux et de recevoir ses instructions au travers au travers de ce qu'il allait accomplir à la croix il allait inaugurer quelque chose de nouveau qui allait donner du repos au peuple de Dieu et il dit et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger donc on voit que le Seigneur mentionne ici que marcher avec lui c'est pas marcher sous un joug qui est dur sous un fardeau qui est lourd puisqu'il dit que son joug est doux et son fardeau est léger si l'on vient au Seigneur si on marche avec le Seigneur si on comprend la vie chrétienne c'est ce que nous devrions expérimenter mais malheureusement on a de la difficulté de par notre côté charnel notre côté religieux on a de la difficulté à accepter même le repos on a du mal à comprendre ce repos parce que pour l'homme il faut qu'il mérite il faut qu'il fasse quelque chose et on voit que le Seigneur vient et il vient pour donner du repos on dirait que une des choses les plus difficiles pour l'homme c'est d'accéder au repos même aux chrétiens c'est de trouver le repos et Esaïe avait prophétisé cela Esaïe chapitre 28 au verset 9 longtemps à l'avance Esaïe avait prophétisé le refus du peuple de Dieu du repos que le Seigneur allait leur accorder qu'ils n'allaient pas accepter cela ils étaient tellement liés par la loi ils ne voyaient que la loi ne juraient que par la loi le verset 9 nous dit Esaïe 28 verset 9 à qui veut-on enseigner la sagesse à qui veut-on donner des leçons est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés qui viennent de quitter la mamelle car c'est précepte sur précepte précepte sur précepte règle sur règle règle sur règle un peu ici un peu là ce sont toutes les règles tous les principes tous les préceptes qui sont donnés hein et regardez Esaïe dit et bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple il lui disait Dieu disait voici le repos laissez reposer celui qui est fatigué voici le lieu du repos mais ils n'ont point voulu écouter ils n'ont point voulu écouter Dieu leur montre le lieu du repos on va trouver ce que c'est que le lieu du repos et le peuple d'Israël ne voulait pas écouter il ne voulait pas lâcher leurs préceptes leurs règles sur règle et ils voulaient continuer avec cela alors que le Seigneur allait venir pour les libérer de tout cela et leur accorder un joug doux un fardeau léger et le Seigneur dit donc écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem vous dites nous avons fait une alliance avec la mort nous avons fait un pacte avec le séjour des morts quand le fléau débordé passera il ne nous atteindra pas quand nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel c'est pourquoi là maintenant le Seigneur va montrer par Esaïe comment il va leur donner du repos il dit c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel voilà le lieu du repos voici j'ai mis profondement en Sion une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solidement posée celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir et on sait qu'ici Esaïe parle de Jésus qui allait venir et quand Jésus invite le peuple d'Israël il nous invite au repos il nous invite à la même chose au même lieu de repos le lieu en question c'est quelque chose de spirituel qui allait être formé en Christ que Jésus allait inaugurer qui allait devenir notre fondement et sur ce fondement on allait trouver le repos un repos garanti puisque Jésus est une pierre éprouvée il est venu dans la chair et tout ce qu'il a fait dans tout ce qu'il a fait avant d'aller mourir il a été éprouvé jusqu'à sa mort il a été éprouvé mais ce qu'il a établi par lui-même demeure parce qu'il a tout accompli et il est venu enlever le joug de la loi par sa mort sur la croix il est venu enlever ce joug il est venu enlever le poids du péché et les deux marchaient avec il fallait enlever le poids de la loi le joug de la loi pour enlever le poids du péché parce que la loi amène la connaissance du péché si on garde un on garde l'autre vous comprenez ? donc le Seigneur est venu il n'est pas venu avec des préceptes mais il dit au peuple d'Israël mais pour ceux qui ne veulent pas écouter ça va continuer à être comme ça préceptes sur préceptes règle sur règle et il dit même afin qu'en marchant il tombe à la renverse et se brise afin qu'il soit enlacé et pris donc le Seigneur annonce parce que ceux qui n'acceptent pas le fondement que lui il va poser qu'il va donner à son peuple ils vont tomber ils vont trouver une occasion de chute par rapport à ce fondement bien sûr par rapport à Jésus puisque c'est une pierre d'achoppement c'est une pierre de scandale les juifs étaient scandalisés par le Seigneur par le message de la croix ils ne comprenaient rien dedans et ils n'acceptaient pas que ce que Jésus était venu faire dans cette mort horrible cette crucifixion que c'était là-dedans que se trouvait le miracle de Dieu pour eux Dieu avait tout caché c'est pourquoi on a besoin d'une révélation eux-mêmes avaient besoin d'une révélation parce que c'était bien caché c'était caché dans quelque chose qui n'avait pas de sens pour eux parce que pour eux Dieu est le Dieu qui fait des miracles celui qui se prétend être Dieu il ne peut pas se laisser mourir sur une croix de la manière la plus infâme mais pourtant c'est comme cela par sa mort et sa résurrection que Jésus est devenu cette pierre il est devenu cette pierre sur laquelle on peut bâtir nos vies et sur laquelle on trouve le repos c'est-à-dire qu'on arrête de lutter pour accomplir l'œuvre de Dieu pour voir l'œuvre de Dieu dans notre vie on ne peut pas par nous-mêmes produire l'œuvre de Dieu dans notre vie la loi c'est comme si la loi montrait au peuple d'Israël ce qu'il devait faire s'il voulait prétendre changer être mérité se présenter d'une manière convenable devant Dieu Dieu avait donné cette loi et il s'est forcé par tous les moyens de pratiquer cette loi mais cela les a câblés les tués Paul dit dans 2 Corinthiens 3 que la lettre tue cela les condamner mais Jésus est venu pour enlever cela et il est pour nous donner le repos il est devenu notre fondement c'est pourquoi la vie chrétienne ça commence par la révélation du fondement que Jésus est il est le fondement et ça il faut prier pour en avoir une révélation il faut crier à Dieu, il faut s'humilier, je ne sais pas mais il faut prier que ça soit révélé dans nos cœurs à nous tous parce que sinon nous n'allons pas trouver le repos comme le Seigneur l'annonce nous allons être agités, nous allons essayer, nous allons faire des efforts de toutes sortes de manières ça ne veut pas dire qu'en étant chrétien on n'a aucun effort à faire ça ne veut pas dire ça d'ailleurs Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de fardeau, qu'il n'y aura pas de joug il a dit mon joug est doux quand on est sur ce fondement, la manière que le Seigneur veut traiter notre vie c'est pas pénible l'apôtre Jean dit ces commandements ne sont pas pénibles mais on ressent la pénibilité des commandements de Dieu quand on ne comprend pas le fondement et quand on n'accepte pas de poser notre vie simplement sur le fondement qu'on n'accepte pas le fondement dans notre vie et bien les commandements de Dieu sont pénibles et pour nous c'est pareil c'est des préceptes, c'est des règles qui nous sont imposés et qu'il faut suivre et là nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. alors que Jésus étant le fondement la vie chrétienne, la vie du croyant ne fonctionne pas comme c'était sous l'Ancien Testament parce que étant le fondement et ce fondement commençant avec sa mort il est question de mourir avec lui il est question d'une mort avec lui et quand il y a cette mort avec lui il y a une résurrection avec lui il y a l'effet d'une vie avec lui mais il faut cette mort pour trouver le fondement il faut poser sa vie dans la mort du Seigneur c'est-à-dire le renoncement à nous-mêmes celui qui refuse de renoncer à lui-même il est obligé de faire son travail lui-même mais celui qui renonce à lui-même et qui comprend la puissance de la mort de Christ il trouve le Seigneur comme un refuge et il rentre dans une simplicité de vie avec le Seigneur il y a beaucoup de complications par le légalisme tous les préceptes et tous les règles et tout ce que les hommes inventent par les fausses doctrines en plus de la loi quand vous regardez Dieu fait des choses simples et si vous regardez bien les fausses doctrines ont tendance à compliquer les choses pourquoi ? parce que l'homme veut comprendre pour lui il n'aime pas la simplicité il n'aime pas la simplicité on a l'impression que c'est trop simple on a besoin de comprendre quelque chose mais ça je ne comprends pas, ça je ne comprends pas au lieu de se mettre dans une attitude de soumission pour obéir à l'évangile on est dans une attitude où on demande plus où on veut comprendre plus on veut plus de révélations plus d'explications c'est pas qu'on ne sera pas enseigné dans le détail de la révélation mais il y a une attitude qui a besoin de venir en nous qui fait qu'on va embrasser le fondement de Christ en nous identifiant à sa mort c'est là qu'on va voir l'oeuvre que le Seigneur fait on va voir que sur ce fondement il y a une mort et il y a une résurrection l'apôtre Pierre lui-même il le dit plus tard dans son épître 1 Pierre chapitre 2 verset 4 approchez-vous de lui Pierre vivante il parle du Seigneur Jésus là approchez-vous de lui Pierre vivante édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ car il est dit dans l'écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus ça parle toujours ça fait référence à la prophétie des Haïts cette pierre là c'est la même c'est Jésus et Pierre dit approchez-vous de lui lui la pierre vivante parce que Dieu veut nous voir en communion avec cette pierre c'est une pierre vivante c'est à dire c'est une pierre qui donne la vie qui ne donne pas la mort c'est pas une pierre morte c'est pas les pierres de la loi c'est pas les tables de la loi ça ne tue pas ça transmet la vie approchez-vous de lui Pierre vivante comment on s'approche de cette pierre vivante là en acceptant de prendre notre croix et de mourir à nous-mêmes de mourir avec lui afin d'être en communion avec lui dans sa mort et de bénéficier de sa vie parce que le repos que Dieu veut nous donner c'est la communion avec la vie de Christ sa vie nous donne du repos quand sa vie se manifeste en nous sa vie n'a pas besoin de loi pour faire ce qui plaît à Dieu non sa vie c'est l'accomplissement des commandements de Dieu c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu donc si on veut trouver le repos qu'on veut cesser de lutter et qu'on veut s'établir en Christ on veut trouver le repos on doit venir sur ce fondement on doit accepter cette révélation de la mort du Seigneur et de sa résurrection l'accepter et nous identifier à cela parce que quand nous nous identifions à cela nous trouvons la vie la réponse dans l'identification c'est la vie la réponse de la loi concernant nos faiblesses c'est la condamnation la réponse de la pierre vivante de Jésus c'est la vie c'est le pardon c'est nous équiper c'est nous donner la force de vaincre nous donner la victoire la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi on croit en Jésus qui a vaincu, qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu il est venu avec de l'eau et du sang etc. l'apôtre Jean en parle il parle de la mort de Jésus par laquelle nous pouvons vaincre on ne peut vaincre le monde le péché, le mal qui nous anime naturellement que par la vie de Christ et cette vie on ne peut pas la trouver en mélangeant sa vie avec notre chair il faut un renoncement à nous-mêmes et chaque fois que nous renonçons à nous-mêmes nous trouvons la vie si nous essayons de répondre par la loi nous trouvons la mort si nous répondons à des offenses par des offenses cela nous tue parce que c'est le régime de la loi mais si nous répondons au pardon parce que comme Christ a pardonné nous aussi nous pardonnons nous trouvons la vie c'est-à-dire que cette vie va nous guérir si on a été blessés cette vie va agir en nous elle ne nous laissera pas dans la mort du péché de ce qui nous a atteint mais comme nous sommes sur le bon fondement la pierre vivante cette pierre vivante nous transmet la vie la vie de résurrection mais c'est nous qui devons prendre notre croix pour mourir avec lui est-ce que vous comprenez ? nous sommes morts avec lui après avoir pris notre baptême nous nous sommes identifiés à sa mort etc. nous sommes morts avec lui c'est-à-dire nous sommes justifiés nous sommes suffisamment justifiés nous n'avons pas besoin d'être davantage justifiés pour le salut mais pour expérimenter la vie pendant nos jours ici-bas pour trouver le repos ici ça il faut que nous nous prenions notre croix c'est à nous de faire mourir notre chair pour trouver la vie sinon nous devons attendre nous devons attendre un jour quand nous irons avec lui pour avoir la vie si entre temps on n'a pas rogné le Seigneur on ne s'est pas découragé aussi mais sinon nous devons attendre et vivre comme des misérables privés de la grâce de Dieu privés de la vie du Seigneur mais si nous voulons pendant notre temps notre temps de pèlerinage sur la terre notre temps de vie terrestre si nous voulons expérimenter la puissance de la vie et triompher et croître pour le salut grandir et bien il nous faudra nous identifier à sa mort c'est pourquoi Jésus a dit si quelqu'un veut le suivre il faut qu'il prenne sa croix qu'il se charge de sa croix il n'a pas dit si quelqu'un veut le suivre simplement il prend son baptême il croit il est né de nouveau il prend son baptême et puis fini mais il dit chaque jour prends ta croix renonce à toi-même pour avoir la vie Alléluia c'est pourquoi Paul dit que celui qui obéit à la chair qui marche sur la chair c'est la mort la vie de la chair Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 6 l'affection de la chair c'est la mort l'affection de l'esprit c'est la vie quand tu laisses l'esprit te convaincre qu'il faut prendre ta croix pour faire mourir ta chair c'est la vie quand tu vas du côté de la chair et que tu obéis à la chair et que tu parles selon la chair et que tu agis selon la chair ça te tue, c'est la mort c'est-à-dire que ça te prive de la vie c'est pourquoi notre vie chrétienne doit aller au-delà de notre nouvelle naissance et de notre baptême parce que ça, ça nous garantit notre salut du fait d'être né de nouveau mais ça ne nous garantit pas le repos ça ne nous garantit pas le repos nous pouvons être avec des luttes sans solution combien de chrétiens n'ont pas la paix du Seigneur dans leur coeur à partir du moment où on laisse la chair se mettre à l'oeuvre par nos paroles, par nos pensées, par nos oeuvres où l'on ne prend pas notre croix cette chair-là, elle produit la mort parce que l'affection de la chair défend la chair l'affection de la chair la pensée de la chair défendre la chair, ça produit la mort mais l'affection de l'esprit, c'est la vie on affectionne l'esprit en faisant mourir la chair pour ne pas avoir la mort de la chair et on le fait en prenant notre croix en renonçant à nous-mêmes en laissant Dieu faire justice en pardonnant en se repentant en s'humiliant mais celui qui sa vie il veut passer sa vie à avoir raison il veut défendre ses droits celui-là, il se bat avec sa chair c'est la mort il ne trouve pas le repos et il a besoin de comprendre pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça et il finit par se renverser il finit par être renversé lui-même il a besoin de comprendre on a besoin de lui dire il veut avoir il veut qu'on lui rende justice c'est la chair mais le Seigneur nous appelle à nous approcher de la pierre vivante cette pierre, on s'approche d'elle à chaque fois que je prends ma croix je m'approche de la pierre vivante quand je refuse de prendre ma croix je ne peux pas m'approcher d'elle il faut bien enregistrer ça je peux m'approcher dans la prière je veux m'approcher, je veux prier mais si je veux la vie qu'il a lui si je veux une communion avec sa vie il faut une communion avec sa mort hein ? sinon la vie chrétienne en tant que croyant là c'est des principes on veut des principes on veut connaître comment faire ci, comment faire ça et c'est là le piège des fausses doctrines qui viennent tout compliquer tout brouiller alors que le Seigneur lui il nous a dit de prendre notre croix de renoncer à nous-mêmes et de le suivre et c'est simple hein ? et quand on parle de repos je ne dis pas que la vie chrétienne va être facile c'est pas ce que je suis en train de dire je parle d'un repos de coeur qu'on trouve avec lui par exemple la Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis c'est pas trouver le repos ça ? hein ? quand on se décharge de nos soucis normalement on n'a plus nos soucis si on n'a plus nos soucis on est en paix si on est en paix on est dans le repos non ? mais pourquoi on se décharge sur lui ? de nos soucis et on continue à avoir nos soucis c'est parce qu'on n'a pas renoncé à la chose qu'on a déchargé sur lui vous comprenez ? on ne peut pas faire semblant de se décharger sur lui de nos soucis c'est là qu'il nous faut la foi qu'il prend soin de nous et c'est comme cela que Paul dit ne vous inquiétez de rien il le dit aux philippiens mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières, des requêtes, des supplications et qu'est-ce qu'il dit ? et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ et la paix de Dieu la réponse c'est le repos parce que Dieu veut que ses enfants soient dans le repos Jésus est venu mourir premièrement pour ça pour nous donner le repos pas un repos charnel pour les paresseux pas le repos physique mais le repos spirituel où là quand on vient avouer on vient reconnaître on vient se décharger on n'est pas là à garder de l'aigreur on n'est pas là à condamner personne à attaquer personne on a besoin de lui il y a un souci il y a un besoin et bien en prenant notre croix on se décharge sur lui hein ? c'est pas juste venir prier et dire mon Dieu regarde à moi fais un cas avec ma situation mais si tu veux t'approcher de lui en tant que pied à vivant tu dois renoncer à toi-même tu dois renoncer à ce qui fait la lourdeur de ton problème parfois notre propre justice notre esprit de vengeance notre coeur qui pardonne pas qui est tout ça fait un truc lourd et puis il y a des choses auxquelles on n'a pas renoncé dans les émotions dans la chair qui nous donne des soucis là encore on a besoin d'apprendre à marcher dans la foi pour les parents, pour les enfants et tout ça en prenant notre croix en ne nous identifiant pas à eux dans leur chemin peut-être qu'ils sont en train de s'égarer mais on se décharge c'est-à-dire qu'on renonce à nous-mêmes, on continue on ne veut pas prendre le poids sur nous on renonce à nous-mêmes, on prend notre croix et on ne s'identifie pas à eux dans leur péché c'est un exemple que je vous donne on ne s'identifie pas à eux, on s'identifie au Seigneur, à sa justice on fait ce qui plaît au Seigneur et ce qu'il dit dans sa parole là on se décharge là on trouve le repos on trouve la paix mais si on est dans une prière dans un style qu'on prie simplement comme ça où on n'est pas prêt à renoncer nous-mêmes à la manière dont nous sommes engagés nous-mêmes vous comprenez ? nous voulons que le Seigneur tire le fardeau mais nous sommes dans des engagements nous-mêmes qui ne nous permettent pas, on ne renonce pas à ça et ça ne nous permet pas de trouver le repos ça continue à tirer même sur nous et il faut se décharger sur lui c'est une identification à la mort de Christ et quand on fait ça de tout coeur et ça peut prendre du temps c'est peut-être pas une prière mais c'est un coeur qui insiste, qui relâche qui demande à Dieu son aide mais qu'il veut la paix de Dieu vient Dieu répond par la paix Amen sinon on a besoin de préceptes si on n'est pas prêt à vivre comme ça on a besoin d'avoir des principes pour trouver un petit chemin pour voir comment on va régler telle affaire, telle affaire on a besoin de savoir comment faire mais la sagesse de Dieu qu'est-ce que Paul a dit aux Corinthiens la crucifixion Jésus-Christ crucifié c'est la sagesse de Dieu, vois-nous c'est la sagesse de Dieu, vois-nous il est sage de mourir avec lui mais si on ne meurt pas avec lui on veut une sagesse qui va avec la chair qui continue à vivre vous vous voyez et là c'est la mort la vie chrétienne c'est simple mais c'est pas facile parce que la chair il faut la crucifier pour renoncer à elle et mes frères et mes sœurs elle ne veut pas lâcher mais c'est votre chair vous devez la traiter comme Jésus l'a traité à la croix parce que c'est au travers de cette mort qu'il vous donne la vie et donc qu'est-ce que le Seigneur dit édifiez-vous comme des pierres vivantes vous-même et vous-même comme des pierres vivantes c'est-à-dire que vous avez été rendu à la vie avec le Seigneur vous êtes né de nouveau maintenant il faut vous édifier comme des pierres vivantes en vous approchant de la pierre vivante pour recevoir plus de vie pour recevoir tout ce qu'il y a dedans pour faire face à votre vie terrestre à tout ce que contient votre vie terrestre vous êtes des pierres vivantes c'est-à-dire que Dieu vous a donné ce qu'il faut pour venir vers lui mais maintenant il faut prendre votre croix et renoncer à vous-même et vous édifier et vous édifier Pierre dit même pour vous pour former une maison spirituelle un saint sacerados et il assure il dit celui qui croit en elle cette pierre angulaire il ne sera point confus c'est-à-dire celui qui s'identifie à la mort du Seigneur sur cette pierre sur ce fondement il ne peut pas être confus il goûtera qu'est-ce que ça veut dire ? il goûtera à la vie il goûtera à l'œuvre de Dieu il goûtera à ce qui est de Dieu pour lui mais celui qui ne veut pas qui veut discuter qui veut raisonner qui veut poser toutes sortes de questions qui doute parce que c'est douter c'est de l'incrédulité c'est ça l'incrédulité qui rend mauvais c'est qu'on n'accepte pas de lâcher totalement notre vie c'est de l'incrédulité c'est comme ça que le peuple d'Israël n'est pas entré dans le repos c'est ce que l'épiteuse hébreu nous dit au chapitre 3 et 4 ils n'ont pas pu entrer dans le repos parce qu'ils ont douté ils ont été incrédules ils ont désobéi il fallait simplement obéir au Seigneur renoncer à eux-mêmes dans le désert c'était pas facile mais il fallait qu'ils renoncent à eux-mêmes qu'ils comprennent que ce Dieu-là il peut tout il va prendre soin d'eux mais ils se sont rebellés ils ont été impatients ils ont été mauvais ils ont gâté leur cœur ils n'ont pas su s'attendre à Dieu à ses miracles et l'épiteuse hébreu nous présente ce peuple comme un exemple de désobéissance qui n'arrive pas à attendre qui réclame les choses dans la chair demande demandez à Moïse à Aaron vous voulez de la viande vous étiez fatigué de la manne mais il fallait accepter la manne aussi longtemps qu'il le fallait et rester en paix parce que Dieu allait les faire entrer dans le repos c'était pas le même repos que nous aujourd'hui mais tout cela vient illustrer ce qui se passe dans notre propre vie quand nous refusons la parole de Dieu nous refusons Christ la révélation de Christ ce que Jésus est quand nous ne voulons pas de cela comme c'est entièrement nous sommes incrédules nous avons beau dire nous avons beau dire que j'y arrive pas c'est trop fort pour moi on a beau appeler ça comme on veut décrire ça comme on veut c'est de l'incrédulité c'est un manque de foi c'est un manque d'obéissance on n'arrive pas à céder oh si on cède le Seigneur nous donne la paix il faut entrer dans le repos mes frères et sœurs Pierre dit qu'il faut s'édifier comme des pierres vivantes nous ne sommes pas des pierres mortes nous ne sommes pas des religieux nous ne sommes pas appelés la vie chrétienne comme nous nourrir de la religion des principes de la religion qui peuvent être bons d'un point de vue humain il y a des choses qui peuvent être bonnes d'un point de vue humain bien sûr mais nous ne sommes pas nous à nous nourrir des principes nous sommes appelés à nous nourrir de la mort et de la résurrection de Jésus et si nous nous nourrissons de la mort nous avons la vie il faut prier pour comprendre ces choses il faut prier pour comprendre ces choses nous tous devons prier ensemble pour bien comprendre ces choses afin de nous identifier à ça à ce message, le prendre et savoir que c'est le message de Dieu pour notre vie personnellement et en tant qu'Église c'est comme ça qu'on va former une maison spirituelle parce que tant qu'on ne s'édifie pas comme des pierres vivantes en nous approchant de la pierre vivante on reste avec notre chair, notre nature charnelle on se divise, on se dispute on vit des choses qui sont scandaleuses qui ne sont pas bonnes et on ne construit rien si ce n'est qu'une petite religion mais si on comprend comment prendre notre croix comment mourir faire mourir cette chair nous identifier à Christ c'est faire mourir notre chair et Dieu nous a donné son esprit pour que ce soit par l'esprit qu'on fasse mourir les oeuvres de la chair les actions du corps Romains chapitre 8 verset 12 je crois nous dit cela par l'esprit, faites mourir les actions du corps par l'esprit, Dieu nous a donné son esprit c'est pourquoi une autre chose on doit prier par l'esprit on doit prier en langue, on a été baptisé du Saint-Esprit on s'édifie, la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie c'est-à-dire qu'il vient prendre de la force de la part de Dieu et il arrivera à faire mourir ce qu'il faut faire mourir et là il va recevoir de la pierre vivante tout ce qu'il y a dedans Amen nous sommes nous appelés à nous édifier comme des pierres vivantes à ne pas nous laisser mourir et devenir des pierres légalistes dures des roches mortes mais ayons une communion avec le Seigneur cherchons le et identifions nous à sa mort de manière à rester vivant et de manière à expérimenter plus de la puissance de sa vie parce que c'est comme cela que le Seigneur nous appelle sous la nouvelle alliance c'est pas un régime de lois, de règles, de préceptes mais Dieu nous appelle au lieu de repos en Christ c'est le fondement hein c'est ce fondement c'est une révélation qui doit prendre nos vies nous devons comprendre comment nous identifier à lui et quand on s'identifie à lui on s'identifie au Seigneur qui a établi quelque chose de solide par sa propre vie ça ne peut pas échouer c'est pourquoi Pierre parle de la pierre éprouvée ça ne peut pas échouer quiconque croit en lui ne sera point confus Paul le dit lui-même plus tard celui qui croit en lui ne sera point confus et c'est pourquoi nous avons besoin de l'évangile de la révélation de l'évangile et que nous devons courir après la parole de Dieu non pas simplement pour avoir de la connaissance mais nous devons avoir soif de révélation nous devons vouloir comprendre au plus profond de notre esprit nous devons vouloir que Dieu fasse jaillir la lumière des ténèbres fasse jaillir la lumière en nous dans nos pensées que quelque chose vienne qui nous éclaire et qu'il y a une vie dedans et on trouve la paix du Seigneur on trouve le repos du Seigneur c'est possible c'est possible, c'est possible, c'est possible pour nous de vivre ce genre de vie non pas par la loi mais par la vie de Christ par l'Esprit qui nous donne la vie c'est pourquoi on a reçu le Saint-Esprit c'est pourquoi on a reçu le Saint-Esprit mais le repos, ce genre de repos, ça nous coûte cher ça nous coûte de renoncer à nous-mêmes de renoncer à ceux qui nous privent du repos la chair ne nous donne pas du repos la chair, elle exige la chair, elle peut traîner une affaire d'un tribunal elle peut amener les affaires loin ça c'est la chair son orgueil elle peut finir par s'auto-détruire mais Dieu nous appelle à avoir la vie dans le calme et la confiance que sera votre salut c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut c'est ce que le prophète a dit un des prophètes de l'Ancien Testament c'est dans le calme et la confiance donc frères et sœurs cherchons à vivre ça ne nous contentons pas d'une petite vie de croyants et de religion cherchons cela comprenons que c'est ce que Dieu veut nous faire vivre ayons foi qu'en donnant ma vie sur ce fondement le Seigneur me donnera la vie en retour la vie de Jésus se manifestera en moi enfin les liens on peut passer des périodes où on est fatigué et tout on est testé on est éprouvé mais on continue à s'identifier à sa mort il y a un moment il nous relève mes frères et mes sœurs il y a un moment il nous relève ça peut être plus ou moins long on peut être testé on peut être éprouvé c'est pas un truc automatique c'est pas une prière qu'on fait une fois parfois oui parfois non c'est une persévérance à s'identifier une persévérance et l'effet de cette vie elle vient et vous savez ce que Pierre dit au chapitre 2 avant qu'il dit approchez-vous de lui Pierre vivante regardez verset 1 rejetant donc toute méchanceté et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance ça c'est quoi ça ? ça c'est la chair ça ça c'est la chair comme dirait qui rote des ordres il rote des ordres avec la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance qu'est-ce que Pierre dit ? rejetant donc faire mourir, faire mourir ces choses rejette ça il dit donc faisant cela désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur hein le lait spirituel et pur c'est le lait qu'on reçoit dans notre esprit quand notre vie est sur le fondement de Christ nous sommes nourris d'un lait spirituel et pur pas le lait de la loi que Moïse donnait mais un lait spirituel et pur afin que par lui il dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon parce que quand on est né de nouveau on a goûté non ? vous n'avez pas goûté, vous n'avez pas goûté vous n'êtes peut-être pas né de nouveau il faut connaître le Seigneur et donner votre vie à Jésus renoncer à vos péchés et l'invoquer et lui demander de vous pardonner naître de nouveau afin qu'il vous donne son esprit qu'il vive en vous par son esprit et là vous goûtez que le Seigneur est bon afin que par lui vous croissiez pour le salut qu'est-ce qui se passe ? on va croître pour le salut il y aura une croissance spirituelle sur ce fondement c'est après cela que Pierre dit approchez-vous de lui pierre vivante il n'y a pas de croissance sans s'identifier à la pierre cette pierre vivante, elle est devenue vivante comment ? elle est passée par la croix elle a montré le chemin Jésus est un esprit vivifiant après sa mort sur la croix il donne la vie il a mis la vie en évidence, la vie et l'immortalité avant cela il avait cette vie en lui elle a pissé, elle faisait des guérisons, elle produisait des choses extraordinaires mais pas comme lorsqu'il est mort, il est ressuscité là, la mort est ressuscité il dit Père, tu m'as donné tout pouvoir, tu m'as donné pouvoir sur toute chair maintenant le Seigneur règne et tous ceux qui se greffent sur lui tous ceux qui le prennent comme fondement et qui acceptent eux aussi de le suivre comme modèle de prendre leur croix, qu'est-ce qui va se passer ? il y a une mort qui s'opère en eux ils appliquent cette mort par leur identification c'est-à-dire ils décident de renoncer ils décident de rejeter ils le décident et ils agissent mais la puissance qui le libère de ce qui n'est pas bon c'est la mort du Seigneur c'est pas quand on rejette qu'on est libre quand on rejette on est dans une position d'identification qui permet à la mort de Jésus d'agir en nous et la mort de Jésus c'est la mort de la chair, c'est la fin du péché et là on reçoit une vie une vie nouvelle il faut s'identifier à la croix il faut devenir des pierres vivantes vivantes il faut devenir vivant dans le Seigneur ressentir qu'on a des coeurs qui répondent à l'évangile qui répondent au Seigneur qui ont soif du Seigneur qui sont éveillés pour obéir au Seigneur pour lui obéir quand il nous met quelque chose à coeur quand on est édifié à partir de sa vie il y a des choses qui nous viennent à coeur qui sont en lui c'est pas en nous mais c'est en lui quand on vient en communion avec lui la pierre vivante il y a des choses qui se passent en nous après on ressent des choses dans l'esprit on ressent des choses dans notre coeur on ressent qu'on a besoin d'aider, on a besoin de s'engager on voit des besoins on engage notre vie non pas parce qu'il faut mais parce que cette vie-là me donne le goût et le désir de faire ce que lui-même il a fait de marcher dans ses voies de faire du bien, d'aimer sinon je ne serais pas en train de faire les choses par amour je serais en train de faire les choses par obligation et ça va me tuer parce que j'aurais l'impression que je suis obligé de faire ces choses et quand on est sous un esprit d'obligation ça nous tue ça nous met à mort, ça nous décourage et c'est pas comme ça que Dieu traite avec l'être humain c'est pas comme ça que Jésus traite avec nous donc moi ce soir je veux vous encourager concernant cette croix encore oui c'est par elle que Jésus est devenu cette pierre vivante et en la prenant avec lui en mourant avec lui nous goûtons à la vie qu'il y a en lui et comme je vous l'ai dit ça peut prendre du temps pour que certaines choses se passent mais il faut persévérer persévérer et persévérer alléluia persévérer en faisant mourir ce qui doit mourir jusqu'à ce que ça meure et qu'on ressente qu'il y a une vie qui est là qu'on capte et que là notre vie change parce que là on ressent qu'on vit par la grâce de Dieu on ne vit pas par nos propres efforts on est en train de vivre par la grâce de Dieu la grâce de Dieu nous tient nous accompagne Amen mes frères et sœurs hein quelques paroles d'encouragement pour que vous puissiez prendre le chemin du Seigneur le Seigneur va se révéler à nous il va nous montrer c'est quoi vivre avec lui hein il va nous montrer le prix aussi le prix de sa croix mais il va nous montrer c'est quoi vivre avec lui c'est quoi comment se comporter c'est quelle est la conduite chrétienne Dieu va nous éclairer dans les temps qui viennent comme le frère Miki l'a annoncé il va parler sur la Seigne doctrine jusqu'à la fin de l'année ben écoutez, 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 réécoutez parce que vous allez être instruits pour goûter à ça à la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus Alléluia hé, c'est quand même quelque chose de pouvoir obéir au commandement de Dieu par l'amour pas par l'obligation parce qu'on aime on aime avec l'amour de Dieu dans notre coeur parce que l'amour a triomphé en nous c'est quand même quelque chose mais il y a de la chair qui doit mourir pour vivre cela Alléluia remercions le Seigneur ce soir merci Seigneur merci pour ta grâce merci de nous éclairer, de nous amener, de nous attirer dans ce chemin d'identification à ta mort nous te remercions Seigneur parce que tu es fidèle parce que tu connais chacun de nous tu connais nos faiblesses tu sais toute chose de nous tu sais où nous résistons tu veux briser toute résistance en nous toute forme de résistance en nous tu veux briser cela Seigneur nous voulons te remercier ce soir nous te remercions parce que dans ta fidélité tu vas accomplir ton oeuvre comme Paul l'a dit c'est toi qui le fera parce que tu es fidèle c'est toi qui nous sanctifiera l'être tout entier corps, âme, esprit c'est toi Seigneur nous voulons simplement comprendre avoir une lumière, une révélation je prie que cette révélation de la croix prenne nos vies que nous ne résistions pas Seigneur mais que ton peuple puisse s'abandonner totalement à ce que tu veux faire dans leur vie dans notre vie à chacun de nous Seigneur que la puissance de ton esprit se manifeste il n'y a rien de tout cela que nous puissions comprendre par notre intelligence c'est de la folie pour la sagesse humaine mais Seigneur c'est ta puissance elle vient de toi merci d'éclairer chacun merci de conduire chacun vers le lieu de repos que tu as destiné à chacun nous te bénissons ce soir nous te remercions pour ta fidélité que ton amour soit béni Seigneur soit béni oui ce soir même nous pouvons nous approcher de lui et avoir un moment de communion avec lui alors même que nous renonçons à nous-mêmes que nous reconnaissons notre état déjà il peut partager ce qu'il est avec nous il peut être le dieu de paix qui vient déjà vers nous abandonnons abandonnons nous entre ses mains humilions nous sous la main de Dieu alléluia oh merci Seigneur merci nous l'adorons nous l'aimons qui est comme lui qui est comparable à lui ce qu'il a fait pour nous pour nous délivrer du malin pour nous libérer du monde oh Dieu merci merci Seigneur sois béni Seigneur Alléluia Alléluia merci Seigneur dans les sentiers que tu as ouverts devant moi je veux obéir à ta voix je veux trouver ma destinée en considérant chaque mot que tu as préparé pour moi je veux te suivre je veux te suivre ce n'est pas en mon suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse ce n'est pas en mon franc au bon et à tous ses délises que je n'ai pas à tout ton sacrifice mon coeur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi je veux obéir à ta loi je veux trouver ma destinée en considérant chaque fois que tu as préparé pour moi je veux te suivre je veux te suivre je veux te suivre je veux te suivre Ce n'est pas en prenant le chemin de ta volonté, que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur me resplendit de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi, je veux obéir à ta gloire. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur, je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi, je veux obéir à ta gloire. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux suivre, je veux te suivre, je veux te suivre. Alléluia Merci Seigneur Accorde-nous la grâce de pouvoir te suivre. Oui Seigneur Claire nous Nous voulons prendre notre croix pour te suivre, car tu nous avais dit que sans le faire, nous ne pourrons pas te suivre. C'est ce que tu nous dis dans ta parole. Nous ne voulons pas marcher après toi dans les émotions, les émotions humaines, charnelles. Nous ne voulons pas être des enfants capricieux, te cherchant pour nos intérêts, notre propre volonté. Nous voulons te suivre pour ce que tu as accompli, afin de nous donner les délices qui sont en haut, les choses éternelles du royaume de Dieu. Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Oh oui, merci Jésus Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci Tu es bon Seigneur Tu es bon Seigneur Tu es bon Alléluia Nous l'adorons, nous l'aimons Nous l'aimons Nous voulons être animés de l'esprit Nous voulons être animés de la vie nouvelle Nous ne voulons pas nous laisser mourir dans la chair en lui obéissant Obéissons à la parole du Seigneur, à la voix du Seigneur qui retentit dans nos cœurs Obéissons à l'Évangile par lequel le Seigneur nous rend vivants avec lui Obéissons Ce n'est pas un Évangile qui demande, qui réclame la perfection C'est un Évangile qui demande de l'humilité De l'obéissance de l'humilité Prêt à se repentir, prêt à renoncer au mal Qu'il vienne vers nous ou qu'il aille de nous vers les autres L'un nous amenant à pardonner l'autre à nous repentir Merci Seigneur Merci Seigneur Laissons l'Esprit de Dieu Laissons l'Esprit de Dieu faire quelque chose dans notre cœur ce soir Laissons-le Écrire dans nos cœurs Oeuvrer en nous Faire une œuvre Sceller ce dépôt dans notre cœur Alléluia Merci Seigneur Nous devons renoncer à la religion À la vie de la religion La vie par la chair Nous renonçons à ça C'est pas agréable à Dieu Nous voulons vivre par Jésus-Christ Avec sa vie Avec sa vie Et nous tous nous avons du chemin à faire Nous tous nous avons encore L'expression de la chair et de la loi au travers de nous C'est pourquoi il nous faut croître pour le salut Le Seigneur nous rendra libres Il y aura des progrès Il y aura des progrès Il faut commencer à marcher pour faire des progrès Ne pas s'attendre à être dans la perfection d'un coup Alléluia Que Jésus soit glorifié Amen Alléluia Vous aimez l'Évangile ? L'Évangile de Jésus L'Évangile qu'il révèle Je disais aux frères et sœurs Saint-Pierre dimanche Que sans être orgueilleux Personne d'entre nous Sans croire qu'on est meilleur que les autres Mais Dieu a ouvert un grand trésor au milieu de nous Par cet Évangile Il a ouvert un grand trésor devant nous Nous sommes bénis Nous sommes privilégiés Ne rejetons pas ce privilège Comprenons, cherchons à saisir Si on ne comprend pas trop, demandons à Dieu de nous éclairer Ne rejetons pas parce qu'on trouve qu'on ne comprend pas Pas fait pour nous, ne dites pas ça Ce que Dieu appelle, il veut leur révéler son Évangile Alléluia On vous aime Soyez bénis Bessévérer avec Jésus Bessévérer avec Jésus Toujours plus loin Toujours